Wouhou ! Donc là, je fabrique un châssis, telle une fusée tu vois, tu veux peut-être conquérir l'espace avec ça. Non, je suis en train de faire deux gros rails. Pour déjà rehausser un peu la machine. Donc là, je suis en train de faire la presse à cuisse qui va se trouver dans la salle, dans ma salle de sport. Donc bien sûr, c'est pas une presse à cuisse comme tout le monde, sinon c'est pas rigolo. donc là c'est vraiment une presse à cuisse mode dragster donc je vais lui mettre un moteur à l'arrière des roues de dragster, des roues devant donc quand tu seras assis dedans tu pourras même je vais essayer que tu pousses le V8 avec les poids ça tu peux charger, tu auras poussé un V8 on va lui mettre un aileron aussi là sur le dessus c'est la queue de mon hélicoptère et qu'on va la mettre sur le dessus voilà on va te la mettre donc là il va y avoir des roues à l'avant, des petites roues Julien fait voir une roue, rends-toi utile s'il te plaît donc on va mettre, je vais faire un délire un peu comme ça là avec deux petits trous devant comme un drag et à l'arrière on va mettre ben si il met le V8 au milieu je vais aller dire on s'emballait c'est un moteur en plastique ça risque rien, regarde c'est pas grave tu vois le dragster ou pas là ? visualise, tu le vois toi ou tu le vois pas ? tu vois la fusée qui apparaît là toi c'est l'hélicoptère qu'on a pris l'autre jour, il a fait une chute donc on va se retrouver avec un truc à peu près par là comme un dragster, un vrai de vrai c'est fun, non c'est un dragster donc par contre tu conduis à l'envers t'es assis à l'inverse mais bon pour la presse à cuisse on n'avait pas le choix à moins que tu veux pousser à quatre pattes lequel est le mieux ? je sais pas c'est breveté ce que je fais tu te rends compte qu'elle s'est sortie de mon cerveau imaginez la nuit là j'en ai rêvé de cette machine une machine brutale la meule, meulons, meulons j'ai des crottes de nez t'as le droit ah peut-être en haut donc presse à cuisse ça marche comme ça regarde tu te mets dedans tu enlèves la sécurité tu vois même pour le moteur et après tu pousses tu pousses sur tes cuisses comme ça ça c'est une pousse équerre plutôt numéro 29 ça sert à mesurer des angles que tu peux même pas savoir c'est comme ça et tu mesures on est en fin de journée c'est bien compliqué c'est pas mal là moi je trouve ça bien je vais souder là ce matin on est chaud quand même à la gorge on continue la presse à cuisse dragster je fixe un petit peu l'essieu qu'il y a devant pour mettre les roues on va finir de fixer l'essieu arrière après on va mettre l'aileron le support moteur puis voilà tu regardes puis je vais souder bon on va faire l'avant c'est mieux l'arrière ne m'inspire plus donc j'ai soudé trop les roues seront bien en lévitation tel un vaisseau spatial les gars on est sur du 40 kg quand même qu'est-ce qu'on ferait pas pour son frère qu'est-ce qu'on ferait pas pour son frère on perce deux trous et on fait une platine c'est tout on va faire un genre d'équerre comme ça quand tu pousses il monte avec tu vois tout à l'heure je pensais à un niveau pour l'autre côté là pense pas trop c'est beau comme ça ça me plaît moi qu'est-ce qu'il fait il fait le mort l'autre ça fait bien dragster ça fait genre un train avant avec la direction non c'est rigolo on va essayer de mettre les roues il faut peut-être lui faire un museau en pointe là et puis après devant c'est fini donc là on voit bien l'arrière et l'avant bon bien sûr tu es assis à l'envers comme dans une fusée donc là je vais fixer le je vais faire deux supports qui descendent vers le bas pour fixer le moteur comme ça quand on va appuyer sur la presse à cuisse tout le bloc va monter pour simuler la poussée du moteur devant on va essayer de faire un petit nez en pointe là faire une petite pointe là comme un vrai dragster ça tient de la place quand même à la salle je pense que je vais faire une ou deux ou trois machines comme ça là histoire que ça meuble bien et que c'est vraiment quand tu vas à la salle d'Anton tu pousses du danton comment tu vois t'es énervé comme ça j'ai des spasmes pourquoi tu mets comme ça si il faut d'un même petit ça pourquoi tu mets pas dans la continuité par rapport au niveau du siège regarde ça fait le siège mais si ça fait comme si t'avais regarde ça fait comme le cockpit le dragster c'est par terre on s'en fout le dragster ça c'est contre mur ça c'est dans l'autre sens moi ça me plait bien cette machine là c'est rigolo j'ai mis un petit coup de disqueuse là parce qu'en plus c'est en mousse c'est très pratique à couper parce que pour qu'il s'emboîte un peu mieux sur la machine et quand il monte en biais il touche pas il touche pas l'arrière une barre de fer acheté une deuxième barre de fer offerte trouve des roulettes des roulettes de chariots de poubelle des roulettes des roulettes des roulettes des roulettes des roulettes efficace là on a été bon je te le dis et elle sent un petit peu usagée en plus ça fait bien tu vois faut que tu te reprennes là dessus sur le support déjà si tu mets déjà deux barres comme ça ça le maintient déjà là parce que tes barres elles vont pas là elles vont plus ça a l'air pas mal on a mis l'aileron d'hier à un avion on ne sait même plus une fusée on a passé le cap je sais pas très très pratique là aussi pour souder vraiment un moment deux tubes de 73 et on est bien 73 retiens du chiffre on dirait vraiment un dragster ah ouais tu penses ? ouais mais c'est pour ça qu'il faut que tu en refasses un autre un autre dragster ? ouais pour faire quoi ? pour mettre dans la sable on va faire un truc transformeur l'autre je pense que tu as mangé un clown on dirait plus un truc d'accouchement qu'un dragster accouche dedans monte dedans on va essayer vas-y monte dedans là non pour les trucs rectal regarde je sais pas tu sais c'est bon c'est fini c'est pas fini mais c'est pointé c'est beau ça me plaît un vrai dragster là il me manque à faire le petit museau devant rajouter quelques tubes pour plus que ça bouge plus que ça tremble après il faut le redémonter il faut le peindre oui voilà après on redémonte et on le peint après on peut l'amener à la salle ça c'est du jamais vu moi j'ai jamais vu dans aucune salle une presse à cuisse en dragster déjà avec une voiture jamais mais alors là rien c'est beau c'est beau c'est moi qui ai fait ah ouais j'espère content c'est bon on va avoir les mêmes jambes qu'Erik Favre c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti